Yo, baka, yalo, kono, yalo, et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo TPMP les amis ! Est-ce qu'un héros principal, un protagoniste, peut tuer un antagoniste ? Est-ce qu'il peut tuer des gens ? Est-ce que Goku a tué des gens ? Est-ce que Naruto a tué des gens ? Est-ce que Luffy a tué des gens ? C'est une polémique qui fait bruit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, mais avant de commencer la vidéo, instant autopromo, mais bien évidemment, mon manga Wolfius, qui est légalement et gratuitement disponible sur MangaDraft, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, tu pourras lire mon manga qui est un véritable banger, et après tu me fais un petit retour en commentaire, parce que bien évidemment, mon manga Wolfius, il faut absolument que tu le regardes, mais avant ça, on va se regarder cette fameuse polémique qui circule sur Twitter, sur X, donc les amis, hop, on va enfiler le fameux casque de vidéo, et puis hop, on va écouter un peu ce que les experts manga disent à propos des meurtres de héros. Attention les amis, c'est parti. Un protagoniste, généralement, il ne tue pas. Généralement, on l'essaie. Ça, c'est Akira Toriyama qui a instauré ça. Naruto, il tue ? Oui. Ah bon, il a tué qui ? Non, non, parce qu'il est inspiré de Akira Toriyama. Tout ça, c'est les enfants de Goku. Il les a venus à la mort. Oui, mais il ne tue pas, c'est-à-dire qu'on est dans un truc de, pardon, on peut te blesser à la mort, mais des coups, il tue. Parce que sinon, ça devient saïné, mais là, on est sur un... Des coups, il ne tue pas. Un protagoniste, généralement... Les amis, voilà, c'est ça, la polémique. Est-ce qu'un protagoniste, un héros principal, tue ou ne tue pas ? Et les amis, on va lire un peu les commentaires pour voir ce qu'en pensent les gens. Et après, je vais vous donner mon avis, évidemment. Donc, les amis, c'est parti, on va lire un peu les commentaires. Attends, on va surtout lire les cités, parce que bon, là, ça dit un peu plus les termes dans les cités. Mais, attendez, alors, on va regarder ça. Hop, hop, les fameux cités. Oui, donc on va commencer par Kuzai. Alors, je me redécale. Kuzai qui dit, des fois, je ne me trouve pas légitime à parler de manga et d'anime sur Internet, parce qu'au fond, je suis un random. Après, je tombe sur ce genre de vidéo et ça va mieux, MDR. Bon, OK. Goldisul qui dit, de base, on ne devrait même pas autoriser un homme ou une femme qui a comme catégorie éditoriale préférée Shoujo, Yuri ou Yaoi, de parler d'autres catégories. C'est un crime grave, mais c'est juste mon avis. OK. Attends, comme Goldisul est quelqu'un d'assez connu, on va regarder un peu ce que les gens en pensent. Je RT pour la sauce. MDR, je suis prêt. Tu as tout mélangé. J'aime les Shoujo, hein. Peut-être, mais je n'ai pas vu le rapport entre ton com et la vidéo. Juste un tweet ironique ayant une demi-vérité. Tu vas te faire mélanger, parler d'Alpé, mais on est ensemble. MDR. Donc, petite pub, voilà. On va voir d'autres commentaires. Trivax qui dit, le sujet est intéressant et on va essayer de nuancer un peu. Oui, Goku tue parfois. Et pour comprendre pourquoi, il faut prendre en compte un facteur essentiel, sa psychologie. Naruto n'a jamais tué. Et Kakuzu se fait lapider place publique au point que le médecin légiste n'en revient pas de la technique de fou. Oh, faut juste lire, c'est pas dur. Et là, j'interviens à propos de Naruto. Non, il n'a pas tué Kakuzu, car au final, il était toujours vivant. C'est Kakashi qui lui met le coup de grâce. Oui ! Donc non, Naruto n'a tué personne dans Naruto. Goku a génocidé le ruban rouge à 11 ans, mais bon, apparemment, il ne tue pas. Bon, évidemment, Goku, il a tué le pauvre Yacon. Il a fait exploser, mais bon, c'était un monstre. Mais c'est vrai que quand il était petit, il a un peu détruit tout l'armée du ruban rouge. On se rappelle que dans Piccolo Daimao, l'arc, là, il bute quand même les enfants de Piccolo Daimao, tels que Cymbale et compagnie. Mais bon, après... En plus, il transperce bien Piccolo avec son coup de poing gorille, là. Mais bon, après, c'est des monstres, on va dire ça comme ça. C'est des démons. Ouais, bon, en fait, Goku a tué, mais que des monstres, en fait. Pas d'humains, en soi. Enfin bon, après, l'armée du ruban rouge, toi-même, tu sais. Oui, bon, peut-être qu'il y en a peut-être un peu tué, mais c'est pas mis en évidence, tu vois. Yorin qui dit, comme il n'y a que les shonen neketsu qui existent. Goku a 12 ans, il massacre des pères de famille MDR, il a même tué le seul noir du manga. Bon, ben, voilà. C'est du racisme, hein. Comme par hasard, c'est le seul qui a été buté. Non, je rigole, hein, évidemment. Je pense que Teroyama, il s'en fout. Il avait envie de tuer des mecs, il les tue. Vous pensez que Shin a tué combien de persos ? Présentateur, Goku ne tue pas. Goku face à Freezer. Ben, après, Freezer, il a survécu, hein, c'est assouvant. Après, il avait l'intention de tuer, selon cette action, oui. Sinon, ça devient Seinen, PTDR. Et s'il s'embrasse, c'est un Shoujo ? Non, sérieusement, il faut regarder avant de dire ça. Eren, Light, Akame, les protas de Jojo, Kenshin, Gintoki, Ishigo, Goku. Point commun de ces quelques exemples, ils ont tous tué au moins une personne. Les meurtriers. Les meurtriers, c'est des meurtriers. Goku enfant qui a génocidé l'armée du Rue Grand Rouge. Kenshiro qui est fait du Kenshiro, c'est-à-dire buter tous les connards. Tanjiro qui bute des démons. Je peux continuer encore longtemps. Mec, ton t-shirt, s'il te plaît. Je compte même pas tout le monde comme le fait qu'il a exterminé une bonne partie qui tue Ruban Rouge. Rajoutez aussi Taiopai Pai ou encore Freezer, où ils pensaient les avoir tués. Ils ont survécu, Taiopai Pai, après il revient en mode mécanique. En fait, là, on pense que les gens du Ruban Rouge sont morts. En fait, ils sont tous vivants. Et ouais, c'est comme Yakon. Bon, Yakon, j'y crois pas trop. Quand même, il a explosé. Et bon, parce que les autres du Ruban Rouge, t'as des explosions. Ouais, tu peux te dire, ouais, ils peuvent survivre. Mais là, Yakon, il a un peu explosé, quoi. Pendant ce temps, Shihiro fait des saucissons de Yakuza. Ça, c'est les nouveaux mangas actuels. Ces gens représentent la communauté anime manga en France. Je les hais. Jusque là, il va un peu fort, lui. Mais après, il les déteste. Il a le droit de les détester. Ray Poo Ball qui dit, mais Goku a tué tellement de personnages. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? En vrai, même pour le début, j'étais pas prêt. Vous avez vraiment donné de la force aux mauvaises personnes. Un protagoniste ne tue pas comme protagoniste veut dire sain personnage, cœur pur, sans défaut. Je pleure Goku, ce sale meurtrier. Aïe, 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 les photos. Goku, le meurtrier. Regardez-le en action. C'est Toriyama qui a instauré le prota qui tue. Pas, bien sûr. Après, bon, regardez. Ce meurtrier en action. Goku. Eh oui, Goku tue tellement de persos. Cette génération, vous n'avez pas de chance au niveau des influenceurs manga que des avis catastrophiques. Fake news et bandeurs de hype. Je pense qu'on est sur le pire arc qu'on ait connu. Goku qui devient un prota Seinen. Ah, les gens, les gens, vous êtes des bâtards. Mais pourquoi ces gens font des podcasts sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas ? Bon, bref. C'est vrai que je devais donner mon avis à propos de ça. C'est vrai qu'à la base, un Shonen, on se dit que les personnages principaux ne tuent pas. Mais au final, ils finissent quand même par tuer des méchants. Souvent, c'est des monstres. Parce que des mecs comme Yacon, ils ont des silhouettes de monstres. Tu ne vas pas voir un humain agonisé et finir par mourir avec un cœur transpercé ou je ne sais quoi. Un truc hyper horrible. Mais c'est vrai que, voilà, avec les explosions, et puis on est dans un dessin animé. J'ai envie de dire, quand tu vois Goku qui tue Kid Buu, après, il parle à Enma, il est ressuscité. Donc, en fait, sous l'apparence de Oub. Donc, en fait, est-ce qu'on considère ça comme un meurtre ? Il y a une réincarnation, tu vois ? Moi, j'appelle ça un meurtre. Mais bon... Mais oui, c'est vrai. Bon, après, il faut dire les termes. Voilà, c'est tout. C'est des meurtriers. Goku est un meurtrier. Il tue des gens. Voilà, c'est Shonen. Mais il y a de la violence. C'est tout. Il faut arrêter de censurer au bout d'un moment. C'est vrai qu'à un moment donné, on censurait un peu tout. Mais bon, à la base, Shonen, c'est pour un garçon. Les garçons aiment bien la violence. Si tu retournes, si tu ne mets pas de violence, c'est beaucoup moins fun. Et forcément, quand tu dis violence, au bout d'un moment, quand ça va trop loin, il y a des meurtres. Donc, ça arrive. Mais sinon, Naruto n'a jamais tué. Donc, voilà. À propos de Kakuzu, là, non, c'est Kakashi qui l'achève à la fin. Eh oui ! Bon, enfin, bref. Après, on peut considérer ça comme un meurtre quand il détruit un des cœurs. Parce que finalement, Kakuzu, il a plusieurs cœurs. Donc, quand tu détruis un cœur, c'est comme si tu tuais une personne, finalement. Puisque, à la base, il prend le cœur de quelqu'un d'autre. Donc, cette personne est peut-être encore en vie à travers le fait que son cœur batte toujours. Enfin, très philosophique. Attention, les amis. Bref, allez, les amis. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le car ou plutôt à bientôt, les amis. À bientôt dans le bateau, plutôt. Mais pour moi, Shonen, pour moi, tant pis, il y a des meurtres, il y a des meurtres. C'est tout. Tchuss.